Bonjour Laurence. Bonjour Jean. Nous étions intervenues chez toi dans ton commerce l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelles en étaient les raisons ? Tout à fait. Alors moi j'ai été commerçante à Toulouse, un commerce pour lequel je sentais que ça m'épuisait énormément. Vraiment, c'est un commerce qui me pompait beaucoup d'énergie. Donc j'ai voulu faire appel à Jean et à Nathalie pour voir un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait autant de... pourquoi ça m'épuisait autant dès que je rentrais dans ce commerce avec une belle énergie mais je me sentais pompée, pompée, pompée vraiment. Voilà, qui me pompait énormément ce commerce. Donc on est... et puis surtout j'avais décidé de le vendre et depuis, le prix était de son juste prix donc c'est pas un problème de prix, mais comme si quelque chose me bloquait à la vente et comme si on me retenait. Voilà, on sentait qu'on me retenait, certains éléments. Moi ce que j'avais diagnostiqué comme étant des entités à l'intérieur qui voulaient que je reste là. Donc on avait besoin de faire vraiment appel à leur service en géobiologie pour nettoyer le lieu, pour comprendre ce qui se passait, quelles étaient ces entités qui étaient là et qui a priori voulaient pas que je m'en aille tout de suite. Voilà, donc on a fait... j'ai fait appel à Jean et Nathalie qui sont venues, qui ont diagnostiqué en effet qu'il y avait des présences, même dans la rue, Toulouse étant déjà un lieu extrêmement chargé, on a vu que dès... dans la rue c'était chargé et dans le local c'était chargé. On a fait remonter par rapport à mon histoire personnelle, notamment au niveau du commerce, des pressions, des mémoires ancestrales, des... voilà, des... on a senti au niveau de la guerre aussi qu'il y avait des présences qui étaient là, on a pu comprendre, on sait que sur Toulouse, c'était un lieu de passage et mon local étant situé, comme beaucoup de locaux sur Toulouse, sous des caves souterraines, on a vite diagnostiqué qu'il y avait des présences en lien avec les dernières guerres et la dernière guerre notamment. Donc on a considéré la chose et qu'il y avait sûrement des entités, des mémoires qui étaient là, qui étaient retenues ici, qu'il y avait donc un gros travail de dégagement et de mise en lumière à faire ensemble sur ce lieu et notamment sur les caves, parce qu'on a bien senti que ça se sentait au niveau des caves. Tu veux intervenir ? Oui, quand tu parles d'entité en fait, nous on parle d'âme. Pardon d'âme, tu as raison de me reprendre, tu as raison de me prendre parce que c'est très large et je suis d'accord avec toi tout à fait, on est plutôt sur la présence d'âme et c'est vrai qu'on avait, on a diagnostiqué qu'il y avait des âmes qui étaient là, tout à fait, c'est bien de me reprendre. Donc on a souhaité évidemment faire ce travail de dégagement, de mise en lumière sur ces âmes qui d'elles-mêmes ne pouvaient partir, donc ce travail s'est mis en place de cette manière-là. Donc ça se passait sous la cave, enfin il y avait deux, trois caves en dessous, donc ça se passait au niveau de la cave sous le local. On est donc descendus tous ensemble, moi j'accompagne le travail un petit peu avec le bol, avec le bol tibétain, on a voulu faire ça un petit peu avec de de la musique, avec de la vibration du bol aussi, donc on est descendus et plus on descendait, ce que j'expliquais à Jean et Nathalie, c'est que j'avais une cave à disposition dans lequel je me sentais pas trop à l'aise. Pourtant j'ai réglé quand même mes peurs d'enfant, mais dès que je descendais à la cave, oh, j'avais pas envie de rester, j'avais qu'une envie c'était de remonter, j'étais quand même pas très à l'aise dans ce lieu. Donc on sentait que c'était hautement chargé. Donc on est descendus, on a fait notre très bête travail, ça a été vraiment un très beau soin de mise en lumière. Dès que je suis descendue en bas, moi j'ai senti des présences et notamment des présences de petites filles qui étaient là et j'ai senti une petite fille s'accrocher à ma jambe et donc il y a eu un grand soin, beaucoup de tristesse. Quand on descendait en bas, on sentait qu'il y avait énormément de tristesse dans ce lieu, c'était hautement chargé. Et donc tous ensemble avec conjointement, donc Nathalie et Jean, en prière, en méditation, en conscience et en mise en lumière, on a pu élever toutes ces âmes et les faire passer sur le plan qui les attendait et ça a été un très très beau moment, hautement chargé, voilà, moi qui me procure encore de l'émotion, rien que d'en parler et pour savoir que, voilà, elles ont été remises sur leur plan et ça c'est le plus important. Et suite à ça, évidemment, très vite, le local s'est dégagé, a été mis en lumière. Moi, je n'ai rien fait l'intérieur, mais dès le lendemain, j'ai des clientes qui sont rentrées, qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as changé quelque chose ? La décoration ? » Non, je n'avais juste rien fait, mais j'avais fait quelque chose de très important, c'est que la mise en lumière et le taux vibratoire du lieu avait été évidemment changé et on a nettoyé le lieu au niveau spirituel, au niveau énergétique, avec l'amour tout simplement, c'est quelque chose de très important, et la mise en lumière, voilà, et à nous trois avec ce travail, tout a été mis en lumière, donc le local avait l'air, on a l'impression qu'on a mis un gros coup de pinceau, et c'est un coup de pinceau énergétique qui a été mis surtout dessus, et toutes ces âmes qui se sont envolées vers la lumière, ça a pu dégager, et la conséquence de ça surtout, c'est que mon local, petit à petit, j'ai eu des appels, des personnes qui étaient intéressées pour pouvoir visiter, et dans les semaines, je voulais le vendre, parce que je dis évidemment, au début j'avais dit, j'en ai parlé, j'avais souhaité le vendre, mais j'ai mis beaucoup de temps, pourtant le local était au bon prix, ce n'est pas un problème de prix, mais comme je l'ai expliqué, je me sentais retenue, comme si avant la mise en vente, il fallait qu'on fasse ce travail tous ensemble de nettoyage, et d'ailleurs, quand je l'ai légué à ma repreneuse, là, cette année, je lui ai expliqué, elle était apte à l'entendre, ce qui était chouette, je lui ai dit, voilà, je te remets un local qui est vraiment propre maintenant, qui est vraiment dégagé de son histoire, et tu peux repartir, et lui apporter une nouvelle histoire, et voilà, et repartir sur une belle activité, parce qu'il est propre maintenant, il a été... Ce pourquoi j'avais été appelée, parce que je sais que ce local, on m'a appelée, ça a été fait, grâce au concours de Nathalie et Jean, on a pu nettoyer ce local, et maintenant, voilà, on peut repartir sur une belle nouvelle histoire. Voilà pour mon témoignage, et je vous remercie infiniment pour ce qui a été fait, parce que c'est extrêmement important de nettoyer chaque lieu, d'apporter de la lumière dans tout lieu, avant d'imaginer une quelconque histoire dedans, il faut avant tout, voilà, passer par cette étape, et on devrait pouvoir le faire sur tout lieu d'habitation, je le conseille, et tout lieu aussi professionnel, c'est extrêmement important. C'est à la fois important pour les lieux, pour les personnes qui habitent, et pour le reste de l'univers, on va dire en fait. Exactement, on concourt à notre petit, exactement. C'est un travail collectif. Tout à fait, tout à fait, c'est que chacun... Au même titre que moi, depuis le petit, je me ramasse les petits bouts de papier, parce que c'est important de le faire, mais il faut pouvoir mettre de la lumière partout, sur chaque lieu, et sur tous les lieux qui nous appellent, puisqu'on n'y pense pas toujours, mais c'est souvent le cas, on est très... Enfin, très fréquemment, on est appelé par une maison, par un local, moi c'était le cas avec ce local, parce qu'on a notre touche à y porter, voilà, en tant qu'humain, de mise en lumière, et quand on ne sait pas le faire soi-même, on s'aide de thérapeutes qui sont là pour nous aider, c'est le cas de Jean et Nathalie, et puis je vous invite tous à vraiment réfléchir et entrer en conscience, c'est quand on cherche un lieu, avant même de le choisir, de réfléchir à l'histoire, de faire appel justement à ces personnes géobiologues qui sont là pour vous aider, pour comprendre un peu l'histoire du lieu, pour savoir s'il est vraiment pour vous, et s'il est pour vous, il vous attend, il vous a appelé, et puis faire le nettoyage en amont, et puis après, on est reparti pour une jolie histoire à l'intérieur, voilà, pour y mettre sa touche, le temps d'eux. Ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, et encore un grand merci pour vous deux, et pour tout ce qui a été apporté dans ce lieu, et toutes ces âmes qui sont reparties en lumière, parce que c'est avant tout, c'est ça le plus important, il me semble, parce que moi, bon, j'ai eu ce passage-là, mais avant tout, il fallait délibérer, et je pense qu'on était très heureux tous les trois que ce soit passé, quoi. Merci. Merci aussi. Merci.